et qu'il nous reste à peu près 59 secondes avant que ça soit fini. D'accord? Ça, c'est très, très important à surveiller, ces paramètres-là, parce que des fois, le chiffre ici va être hyper épeurant. Si vous vous trompez dans vos réglages, vous pouvez avoir des jours, en tout cas des heures qui sont écrites là. Et voyez-vous, là, il recalcule. Au lieu que le temps diminue, le temps augmente un petit peu. Donc, dépendamment de la complexité de ce qu'il y a à faire. Et là, il est en train de nous préparer notre document pour YouTube. Alors, vous voyez, j'ai à peu près 20 secondes de montage et ça me prend quelques minutes. Alors, imaginez un montage de 10 minutes. Comment est-ce que ça peut être long? Alors, c'est là que la puissance de l'ordinateur fait la différence. C'est un CPU très, très puissant avec beaucoup de mégahertz et du RAM et des disques rapides va accélérer ce processus-là, qu'on appelle le rendu final. Alors, je vais le laisser finir, 53 secondes. Et on va le regarder ensuite. Et moi, là, quand vous me remettez un document, vous ne me remettez pas le projet premier à la petite icône mauve. Vous me remettez ce document-là, le document préparé pour YouTube. C'est beaucoup plus petit et c'est lisible sans qu'on ait première. C'est lisible par n'importe quel lecteur QuickTime. Et on peut le mettre sur Internet. Si vous désirez redémarrer votre projet parce que vous n'avez pas fini, d'accord, vous êtes en cours de production, vous devez quitter le local ou vous devez arrêter, vous faites un save, vous quittez première, vous apportez votre disque dur avec vous. Et la fois suivante, vous rapportez votre disque dur, vous vous rebranchez sur une station similaire. Alors, ne changez pas de local, mettez-vous ici où est-ce qu'il y a première, puis les configurations sont identiques partout. Et vous double-cliquez sur la petite icône mauve de votre projet avec le PR dessus. Ça, ça va lancer première et ça va tout ajuster les préférences. Ça va vous remettre dans la même configuration que quand vous avez quitté la dernière fois. Vous auriez pu lancer première à partir du dock, la grosse icône PR à côté de Lightroom. Là, vous aurez au lieu de créer un projet, vous aurez à ouvrir un projet, donc l'icône intermédiaire, celle qui est placée entre les deux. Et naviguez jusqu'à temps que vous retrouviez votre petit document sur votre disque externe. Statue, OK. Encore, on a un petit crochet vert, donc tout semble s'être bien passé. On va aller voir le film. On peut quitter Media Encoder. On peut fermer temporairement cette fenêtre-là. Il m'a mis ici un document qui commence par un carré noir. Pourquoi? Pardon. Parce que mon film, les premiers éléments du clip n'étaient pas situés à l'extrême gauche, n'étaient pas situés au temps zéro. Alors, je m'explique. Si vous regardez, il n'y a rien avant. Mon premier clip est placé à 13 secondes. Alors, tout le noir, toute l'absence ici, ça va être considéré comme du film noir. Alors, normalement, j'aurais Select All, j'aurais tout placé mon film au début, comme ça. Alors, le premier, lui, il peut penser que ça vous intéresse, le noir, au début. Alors, je fais barre d'espacement dessus. Il va me jouer. Je vais aller plus loin. Je vais aller à mon 13 secondes. Et j'ai mon film final. Ce truc-là, c'est ça qu'on met sur YouTube. Voyez-vous, ça pèse 20 megs pour combien de secondes? 53 secondes, incluant le noir. Ça pèse 20 megs. Ça va très, très vite, la taille des documents, même une fois compressé. Et sur YouTube, la limite varie, mais il n'y a pas si longtemps, c'était 100 megs ou 10 minutes. Donc, à un moment donné, il faut fragmenter ce qu'on fait pour réussir à le faire passer sur YouTube ou bien utiliser d'autres fournisseurs comme Vimeo. Donc, c'était une introduction à première. et je vous invite à reculer, revenir, puis prendre des notes. Vous devriez être capable de faire un bon bout de chemin. Je n'ai pas parlé de titrage, puis de montage audio fancy, mais avec ça, vous en avez assez pour monter 95 % de ce que vous faites. Alors, à la prochaine capsule. Merci. Merci.